Le temps n'est pas circulaire Il y a une parole qui surgit, celle des prophètes juifs, qui dit « Non, le temps n'est pas circulaire, il est droit. Il est enraciné dans une tradition et orienté vers une promesse, orienté vers un projet. » Ça veut dire, je trouve cette chose magnifique, pour moi ça m'a enthousiasmé de découvrir cela, ça veut dire qu'au fond nous sommes convoqués à l'action. Il y a une belle expression en juif, en hébreu, qui s'appelle le « tikou molam », c'est-à-dire que c'est la réparation du monde. Nous sommes assignés à la réparation du monde. Nous sommes responsables du monde qui vient, parce que le monde peut être différent, c'est nous qui le fabriquerons. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas le hasard. Nous avons, nous, chrétiens, hérité de cela, ce messianisme juif, et nous l'avons appelé l'espérance. Mais dans mon esprit, l'espérance, ce n'est pas seulement un espèce d'état d'esprit gentil, « c'est bien, c'est mieux d'espérer que d'être grognon ». Non, l'espérance, c'est une vision du monde fondamentale. C'est le sentiment que ce qui viendra demain, le monde dans lequel vivront nos enfants, nos petits-enfants, c'est de notre responsabilité. Il y a dans le livre d'Epsaume cette belle phrase, « nous n'acceptons pas d'abandonner le monde aux méchants », c'est-à-dire aux plus forts, aux plus malins, aux plus riches, etc. Nous sommes co-responsables du monde, c'est magnifique.